Bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis, merci de votre fidélité, merci de vos encouragements. Nous sommes aujourd'hui dans le troisième message d'une série de quatre autour du thème du ministère céleste de Jésus-Christ. Dans le premier, nous avons placé le décor général, si je puis dire ainsi. Nous avons évoqué donc le ministère de grands prêtres de Jésus et commencé à aborder trois dimensions de ce ministère. Jésus le précurseur, Jésus le médiateur, Jésus le garant. Et ce soir, nous traitons d'un point plus particulier, Jésus le médiateur. Donc après nous être arrêtés sur la notion de précurseur, nous allons un peu plus loin dans ce que nous enseigne l'Épitre aux Hébreux et nous allons nous arrêter quelques instants sur un verset tiré de Hébreux chapitre 8 verset 6, « Lisons-le si vous le voulez bien » où il est écrit « Mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Le médiateur d'une alliance plus excellente. Prions si vous le voulez bien. Seigneur, je place devant toi ce temps de méditation et je prie Seigneur pour que les choses que nous allons partager maintenant puissent pénétrer nos cœurs avec la grâce du Saint-Esprit. Que tu m'accordes Seigneur ta pensée, tes mots qui vont bien au-delà de tout ce que j'ai pu préparer afin vraiment d'être en bénédiction pour tous ceux qui écouteront ce moment. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci de nous révéler les choses éternelles, les choses célestes que tu tiens en réserve pour chacun d'entre nous afin que nous les vivions, les pratiquions dès aujourd'hui. À toi soit toute la gloire Seigneur. Amen. Nous parlons donc ce soir de Jésus, notre médiateur. Et nous devons tout d'abord reconnaître que ce terme de médiateur est rare en lui-même dans les Écritures. On ne le trouve pas dans l'Ancien Testament, bien qu'il soit présent à travers certains hommes qui sont utilisés comme médiateurs par le Seigneur et cinq fois dans le Nouveau Testament. Alors voilà quelques références rapides, notamment dans l'Épitre de Paul au Galate, chapitre 3, où là il s'agit de Moïse en tant que médiateur entre Dieu et le peuple. Puis un texte bien connu sur lequel je reviendrai de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, Jésus-Christ, homme, médiateur entre Dieu et les hommes. Le texte que nous avons lu dans Hébreu 8, 6, puis deux autres passages encore dans les Hébreux, 9, 15, où il est écrit « C'est pour cela que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance ». Et puis dans Hébreu 12, 24, enfin, où il est écrit que vous vous êtes approché, etc., de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Alors, avant d'aller plus loin dans ce que la Bible a nous enseigné, arrêtons-nous un instant sur la définition d'un médiateur. Qu'est-ce qu'un médiateur ? Le médiateur, tout d'abord, est un intermédiaire de communication. Il facilite la communication et les échanges entre deux parties. Mais il peut aussi se tenir entre deux parties adverses qui n'ont donc aucune communication et il est là et son rôle et d'établir ou rétablir la communication, la paix entre ces deux parties. Et ces deux aspects que je viens d'évoquer sont très importants dans le ministère de Jésus et aussi dans la nouvelle alliance. Alors, quelle question, mais pourquoi donc des médiateurs dans la Bible ? Des médiateurs sont nécessaires en raison de l'incapacité de l'homme à s'approcher de Dieu et le servir comme il lui plaît. Maintenant, j'aimerais que nous commencions par revenir à l'essence même du projet de Dieu à l'égard de son peuple. Avant de parler du peuple de l'Église, parlons d'abord du peuple d'Israël. Après avoir conduit Israël hors de l'Égypte, le Seigneur, nous le savons, l'amène jusqu'à la montagne de Horeb. Là, il lui donne ses lois, il l'enseigne sur la manière de servir et il montre ensuite à Moïse le tabernacle que le peuple doit construire pour accueillir la présence du Seigneur. Mais c'est aussi à ce moment que Dieu révèle à Moïse son projet merveilleux. Nous trouvons ça dans Exode 19, verset 6, où il est écrit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Dieu veut donc faire de son peuple, du peuple d'Israël, un peuple de sacrificateurs. Il souhaite ainsi que tout Israélite ait avec lui une relation directe comme lui aussi ait une relation directe avec chaque Israélite. C'est là la fonction d'un prêtre d'ailleurs, s'approcher de Dieu. Dans un premier temps, nous voyons que c'est Dieu qui s'approche d'Israël sur la montagne. Et on peut dire que le choc est immense pour le peuple d'Israël. C'est ce que nous voyons dans Exode chapitre 20, verset 18, où il est écrit « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. » Alors, au commencement, alors que le peuple demeure dans la vallée, avec l'interdiction de toucher la montagne, et que le Seigneur commence à donner ses lois à Moïse sur le sommet de celle-ci, le peuple accepte d'entrer dans le projet de Dieu. Vous savez, c'est un peu comme nous. Souvent, nous disons « Oui, Seigneur, je veux répondre à ton appel, je veux répondre à ta parole, et notre élan nous porte. » Mais concernant Israël, devant la gloire et la puissance de Dieu, se manifestant dans le tonnerre, etc., la trompette sur la montagne, rapidement, Israël change d'avis et préfère se tenir dans l'éloignement au lieu de s'approcher de lui. Le peuple dit alors à Moïse « Moïse, toi, monte sur la montagne, écoute ce que Dieu a à nous dire et puis tu viens nous le répéter. » Parce qu'à cet instant, Israël réalise pleinement que la parole du Seigneur, quand il disait « Tu seras un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Si exercer la prêtrise est un privilège, s'approcher de Dieu, c'est aussi une grande responsabilité parce que nous nous approchons de celui qui est saint. Et il n'est pas possible de vivre dans le compromis lorsqu'on s'approche ainsi du Seigneur. Et c'est ainsi que le peuple bat en retraite et demande donc à Dieu de lui donner un médiateur et en quelque sorte il le trouve en Moïse et Moïse sera leur médiateur auprès de Dieu. Il va se tenir entre le peuple et Dieu, entre Dieu et le peuple et vous trouvez tout ceci dans l'Exode chapitre 20. Alors pour se couvrir en quelque sorte et pour se justifier, le peuple invoque la crainte de Dieu. Il veut honorer la sainteté, la majesté de Dieu, l'air de dire « Oui, mais nous ne sommes pas dignes de nous approcher de Dieu. » Ça c'est le discours. Mais des raisons plus profondes ne tardent pas à se manifester. Et nous trouvons la suite dans Exode chapitre 32 verset 6 « Et notez bien, le lendemain, ça n'a pas mis très longtemps donc à se manifester, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Il est évidemment plus facile de s'approcher et d'adorer une idole muette en fixant ses propres règles et la manière d'offrir le culte que de servir le Dieu vivant, vrai, saint et plein de justice. Maintenant, ce qui est vrai pour Israël, l'est-il pour nous aussi ? Sans aller jusqu'à l'extrémité de la fausse adoration du veau d'or, prenons garde de dire « Seigneur, j'aimerais bien te servir de plus près, mais n'est-il pas préférable que le pasteur, les anciens, montent vers toi, tandis que moi, je reste ici dans la vallée, j'ai tellement de choses à faire, ma vie est tellement prenante, eux, ils ont du temps, ils ont de l'expérience, qu'ils montent sur la montagne de Dieu. » Et c'est parfois un comportement que nous retrouvons dans l'Église. J'appelle ceci « rester dans le périmètre du salut ». Il ne s'agit, voyez-vous, de ne pas trop s'éloigner pour ne pas risquer de mettre en cause son salut, mais en même temps, conscient que s'approcher plus de Dieu, c'est être confronté à sa sainteté, et bien les ardeurs se tempèrent. Quant au peuple, il ne veut pas s'approcher du Dieu vivant, vrai et saint, mais déjà dans son cœur, il convoite une idole muette pour se divertir. Et la réponse de Dieu, vous connaissez l'histoire, ne tarde pas, elle va d'abord se manifester par un jugement et 3000 hommes vont périr, elle va être marquée aussi par une séparation. Puisque le peuple demande des intermédiaires, Dieu leur en donne, il consacre une tribu, celle des Lévites, pour le service de sa maison. Et c'est ainsi que le Seigneur établit des intermédiaires, avec une fonction de médiation. Les Lévites et les sacrificateurs servent la maison de Dieu, servent dans le tabernacle. Pour le reste du peuple, interdiction formelle de s'approcher du Seigneur. En ce temps, dans ce premier temps, c'est plus particulièrement Moïse que Dieu établit comme médiateur. Et d'ailleurs, il est doublement médiateur. Il est médiateur des hommes vers Dieu, il monte sur la montagne, il se tient sur la montagne devant Dieu en faveur du peuple, et on peut dire qu'il est sacrificateur de Dieu pour le peuple, et il va même intercéder pour le salut du peuple, alors que Dieu est prêt à manifester sa colère à l'égard du peuple. Et il est aussi médiateur de Dieu vers les hommes. Il est le porte-parole de Dieu vers le peuple d'Israël, en cela, il est un prophète. Moïse est donc médiateur, sacrificateur des hommes vers Dieu, et médiateur prophète de Dieu vers les hommes. Il se tient entre le peuple et le Seigneur. Alors, je l'ai dit, ce n'était pas le projet initial et glorieux de Dieu. Il ne désirait pas qu'un homme ou une tribu soit spécifiquement établi dans une fonction de médiation. Il voulait que tous les Israélites soient sacrificateurs et même prophètes. Il est dit qu'il considérait le peuple comme son premier-né. Mais à cause de l'incrédulité du peuple, il y a eu comme un délai. L'Épître aux Hébreux parle alors d'un jour de réformation, en vue de donner aux croyants un accès direct au trône de Dieu. Et bien sûr, c'est en la mort et la résurrection de Jésus que ceci s'accomplit. Car en Jésus, les obstacles nous éloignant de Dieu sont levés les uns après les autres. Nous l'avons vu dans le message sur le précurseur. Ainsi, en lui, à travers ce précurseur, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Et maintenant, nous pouvons même nous approcher de lui sans crainte parce qu'il est aussi notre médiateur. Jésus, nous l'affirmons, est le médiateur parfait. Bien plus que Moïse, bien plus que tous ceux qui l'ont précédé, qu'il soit sacrificateur, prophète ou roi, Jésus est le véritable médiateur. Un médiateur étant un intermédiaire entre les intérêts de deux parties, il était indispensable que Christ soit vraiment et pleinement Dieu et vraiment et pleinement homme afin de bien comprendre les deux parties. Évoquant Christ notre médiateur dans Intimauté chapitre 2 verset 5, Paul met l'accent notamment sur son humanité. C'est là qu'il y a ce très beau verset car il y a un seul lieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. L'épître aux Hébreux revient elle aussi sur cette question et elle affirme que Christ est venu en aide à la postérité d'Abraham, Hébreux chapitre 2 verset 17 à 18 et pour cela il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous avons là dans ce verset deux adjectifs miséricordieux qui nous rappellent que nous avons dans le ciel un grand prêtre qui compatit à nos faiblesses, qui comprend nos faiblesses mais nous avons aussi un souverain sacrificateur fidèle dans le sens qu'il a apporté à Dieu l'obéissance parfaite que le Seigneur attendait de lui pour que nous soyons réconciliés avec lui. Ainsi, dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas prévu d'établir d'autres intermédiaires humains que Jésus-Christ entre Dieu, lui et les hommes. Nous n'avons donc besoin d'aucun prêtre avec des sacrements pour nous approcher de Dieu, ni de pasteurs, ni d'apôtres, ni de prophètes. Ce n'est pas là leur rôle. Et j'aime résumer cette pensée en disant ceci, si entre nous et Dieu, il n'y a que Jésus-Christ homme, entre nous et Jésus-Christ homme, il n'y a personne. Jésus-Christ est aussi le médiateur du salut. Il y a un seul chemin, Jean 14, verset 6, un seul rédempteur, un unique médiateur pour nous réconcilier avec Dieu. Car un seul s'est tenu entre lui et nous à la croix, suspendu entre ciel et terre. Un seul était parfaitement juste devant lui pour tenir ce rôle. Un seul a versé son sang pour rapprocher les deux parties et même les réconcilier. Et nous ne connaissons pas de co-rédempteur ni de co-rédemptrice. Il n'y a que Jésus seul. Il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Ainsi, Jésus a débuté son ministère de médiateur à la croix. Je vous rappelle qu'ayant parlé du ministère de grands prêts, de souverains sacrificateurs, je vous avais dit qu'il commença ce ministère, cet office, lorsqu'il fut monté vers le Père, cette prière de Jean 17 que nous appelons la prière sacerdotale. Eh bien, c'est aussi quelques heures plus tard qu'il commença cet aspect de son ministère de grands prêtres, celui de médiateur, en donnant sa vie pour nous, pour notre salut, pour notre réconciliation avec le Père à la croix de Golgotha. Jésus est donc notre médiateur sur la terre. Mais il est aussi notre médiateur auprès de Dieu. Car la médiation de Jésus ne s'arrête ni à la croix, ni au salut. Jésus est aussi notre médiateur auprès de Dieu. Il est appelé notre avocat auprès du Père. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Laissez-moi vous dire que dans ce verset, lorsqu'il est question de ce nous, il ne s'agit pas d'un nous universel, là, de l'humanité tout entière, mais il s'agit des enfants de Dieu. La lettre, la première épître de Jean, est adressée au peuple de l'Église. Ceux qu'il appelle ses petits-enfants, ses bien-aimés, ses nous. Et c'est à nous qu'il dit que nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ, qui plaide en notre faveur lorsque nous péchons et que nous nous repentons devant notre Seigneur en confessant nos péchés. Ainsi, nous avons donc en Jésus cette double médiation, une médiation sur la terre à la croix, qui consiste à offrir sa vie pour le pardon de nos péchés et nous donner la vie nouvelle, et une médiation auprès du Père, qui a pour but de nous garder dans cette réconciliation avec le Père. Alors, nous pouvons dire maintenant quelques points plus en détail concernant cette médiation céleste. Jésus est donc le médiateur qui apaise, qui apaise Dieu à l'égard de nos péchés, péchés des chrétiens. Et là, nous pouvons dire qu'il est le médiateur avocat. Ce qui veut dire que lorsque nous péchons, Dieu ne nous expulse pas de sa présence. Il ne nous renvoie pas. Il ne gomme pas notre nom ou ne le biffe pas, notre nom du registre des élus. Mais il y a devant lui un avocat, le plus grand des avocats, et en plus totalement gratuit, Jésus-Christ, qui plaide pour nous avec efficacité. Deuxième point, Jésus est aussi le médiateur qui intercède pour nous, le médiateur intercesseur. Et c'est là qu'il soutient nos prières, les prières que nous présentons à Dieu notre Père en son nom. Vous connaissez bien ces versets de Jean, chapitre 14, verset 13, où Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ou encore Jean 16, verset 23 « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Voilà donc le médiateur avocat, le médiateur intercesseur qui prie pour nous dans le ciel. Et puis, dernier aspect, le médiateur réconciliateur, celui qui rapproche. Alors nous avons déjà dit que Jésus est venu pour lever tous les obstacles nous empêchant d'approcher de Dieu. Et il l'a ouvert pour nous, tracé un chemin qui nous conduit jusqu'au trône de Dieu. C'est son ministère de précurseur, en qui nous avons ce libre accès à la présence de Dieu. Eh bien, ça ne s'arrête pas là, car Jésus nous presse. Il nous presse de ne pas simplement rester sur le seuil de la porte, l'entrée du royaume des cieux, mais il nous presse à avancer, à aller plus loin, à nous approcher toujours plus de Dieu. Autrement dit, il nous invite à ne pas faire comme le peuple d'Israël qui préférait rester dans l'éloignement à cause de la sainteté de Dieu, mais il nous invite à nous approcher au plus près de notre Seigneur. C'est ce que dit ce beau texte d'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 21-22. « Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alléluia ! Le Seigneur nous invite à nous approcher, à aller toujours plus près de la présence de notre Dieu. Et donc, pour résumer ce que nous avons vu dans ces deux premiers aspects et dimensions du ministère de souverain sacrificateur de Jésus, nous voyons que Jésus, en tant que grand prêtre précurseur, nous permet d'entrer dans la présence de Dieu librement, avec assurance, et en tant que grand prêtre médiateur, il nous permet d'approcher de notre Dieu. Mes frères et sœurs, le temps nous étions séparés de Dieu sans possibilité de nous approcher de lui, est donc révolu en Jésus. En lui, nous avons le parfait médiateur, qui nous permet de nous approcher librement de Dieu et d'exercer notre office sacerdotal. Oui, l'Église est un royaume de prêtres. Ne restons pas en arrière. Ne nous trouvons pas des excuses, des raisons, qui souvent cachent des motivations, beaucoup moins avouables, dirons-nous comme ça. Parfois l'incrédulité, le compromis, le manque de passion. Mais mes frères et sœurs, usons plutôt de ce que Christ a acquis pour nous. Et ne laissons pas d'autres monter vers Dieu à notre place. Et ne soyons pas, comme Israël, effrayés par la présence de Dieu. Mais avançons. Avançons en pleine lumière. Ne restons pas dans la pénombre. Ne restons pas au pied de la montagne. Quand le Seigneur nous dit, approchons-nous de la montagne sainte. Non pas de la montagne de Reb, mais de la montagne de la nouvelle Jérusalem. Et là, mes frères et sœurs, commençons à vivre une vie de passion pour notre Dieu, une vie d'engagement, une vie de dévotion. Et je peux vous dire que non seulement par son esprit, le Seigneur vous permettra de vivre vraiment la présence du ciel, mais c'est le ciel lui-même qui viendra dans votre vie et apportera à votre vie une dimension spirituelle, surnaturelle, que vous n'imaginez pas tant que vous ne l'avez pas vécu. Mes frères et sœurs, tout ceci est à nous. Ne passons pas à côté de cela. Ne nous contentons pas de peu, d'une petite vie chrétienne assez chétive et misérable quand Jésus-Christ nous dit, approchons-nous du trône de Dieu. Oh mes frères et sœurs, commencez à vivre cela si vous ne le savez pas et vous verrez toute la différence. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon Père, merci de nous permettre de considérer ces choses et de réaliser tout ce qu'il y avait dans ton cœur de toute éternité concernant ton peuple, que ce soit Israël, que ce soit l'Église. Tu ne veux pas Seigneur que nous restons dans la pénombre, que tu ne veux pas que nous restions en bas dans la vallée, mais tu as tout fait depuis le début pour que nous puissions nous approcher librement de toi. Seigneur, tu nous as donné, alors que nous étions dans l'incrédulité et dans le péché, le plus grand démédiateur Jésus-Christ homme, par qui nous pouvons Seigneur non seulement entrer dans ta présence purifiée de nos péchés, renouvelée par la vie nouvelle, mais par qui nous pouvons aussi et en qui nous pouvons nous approcher de toi. Oui Seigneur, c'est une immense bénédiction, un grand privilège que je prie que nous puissions vivre chaque instant de chaque jour. A toi seul soit toute la gloire Seigneur mon Dieu. Amen. C'était donc notre troisième message de notre série sur le ministère céleste de Jésus-Christ et je vous invite, si vous le souhaitez, à suivre prochainement le quatrième qui s'intitulera Jésus le Garant. Que Dieu vous bénisse, au revoir. Sous-titrage MFP.